Alors, le journal, le bureau d'enquête, a fait des demandes par le biais de la loi d'accès à l'information sur les dépenses de Nathalie Roy, qui ne veut pas dévoiler ses factures en détail. Alors, est-ce qu'on est en face d'un autre cas de déficit de transparence? Mme Roy, en tout cas, vient de réagir sur ses réseaux sociaux. Voyons ensemble, elle écrit qu'elle a à cœur une gestion rigoureuse de l'argent public, que depuis 2021, les élus se sont dotés d'un processus rigoureux pour dévoiler leurs dépenses. Elle dit que c'est conformé. Elle écrit que tout se trouve en ligne, effectivement, dans le rapport de dépenses. Même chose pour les missions du gouvernement dans la section diplomatie. Bon, la nuance, c'est que les collègues du bureau d'enquête ont demandé le détail des factures. Billet d'avion, resto, hébergement. François Paradis, avant elle, l'avait fait. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Mario, ton appuyant là-dessus. Bien, là, j'ai vu, je viens juste de voir sa réaction. Elle dit, elle, que tous les détails, même si elle a mangé une poutine, elle dit qu'on va le savoir. C'est certain qu'on attend beaucoup de la présidence de l'Assemblée, un petit peu comme le modèle pour tout le reste. Parce qu'il faut voir que ce dossier-là s'inscrit dans un gros dossier du journal, où des sociétés d'État, des organisations, des ministères se font blâmer pour... Mais c'est toute la loi de l'accès à l'information. Il y a tellement d'exceptions. Tu sais, le principe général, c'est que toute l'information est disponible, sauf, mais il y a tellement de saufs que finalement, il y a beaucoup d'informations qui arrivent aux journalistes, soit caviardées ou soit carrément pas disponibles. Alors c'est sûr qu'on s'attend beaucoup, beaucoup de la présidence, de l'Assemblée, à une espèce de rôle exemplaire. Évidemment, il y a le devoir d'exemple que souligne Mario. Mais en même temps, il faut dire que si on recule d'un ou deux présidents, avant Mme Roy, on est passé de l'époque faste d'un certain Jacques qui présidait l'Assemblée nationale, ou au diable la dépense, à François Paradis qui, de l'autre côté, lui, a tout coupé et tout ça. Mme Roy occupe une fonction quand même protocolaire, au-delà de ses fonctions de présider l'Assemblée nationale, en contact avec des parlementaires étrangers. Et avec ça vient la responsabilité d'une certaine diplomatie, de l'image du Québec. Et ça, ça s'explique très bien. Donc, si Mme Roy a raison de dire qu'elle est transparente, tant mieux, on verra dans les détails. Donc, Gaétan, elle devrait aller plus loin? Oui, absolument. Parce que je pense que tout le monde qui nous écoute comprend qu'il y a des dépenses qui doivent rester confidentielles. Admettons, par exemple, qu'un député a eu un arrangement parce qu'il avait des problèmes de santé, qu'il a altéré ses fonctions, et ainsi de suite. Maintenant, il y a des dépenses qui devraient être transparentes. Et je dis la raison qui est très simple. On ne peut pas se vanter d'être à la tête de la maison du peuple en étant non transparent devant le même peuple. Alors, est-ce qu'il y a des dépenses qui peuvent être divulguées? La réponse est oui. Est-ce qu'elles peuvent être expliquées? Oui, elles le doivent. Mais c'est un exercice, à mon sens, qui devrait être fait avec les réserves que j'ai mentionnées il y a un instant. Oui. Les élus commencent peut-être à souffrir du syndrome du souper aux huîtres. Pourquoi se priver maintenant de parler encore du Super Bowl d'hier soir? Mario, Chief 49ers, bon, ce n'est pas un match qui t'emballait. Bien bon, parlons 24 heures plus tard de ce qui enflamme les réseaux, le comportement de Travis Kelsey à l'égard de son entraîneur. On comprend l'énervement, le stress, c'est bien légitime d'un événement comme celui-là. Mais est-ce qu'il est allé trop loin avec cette poussée qui a fait le tour de la planète? Voyons d'abord comment Laurent Duvernay-Tardif a interprété la chose. Ouf! J'espère qu'ils vont gagner parce que sinon, on va en entendre pas mal plus parler. Finalement, on dirait que la victoire un peu efface le tout. Mais il faut quand même se poser des questions parce que ça prend une cohésion. Mario, est-ce que ça t'a soufflé? Bien, c'est un geste extrême. Je veux dire, on ne voit pas ça quand même souvent. On voit des joueurs se pogner entre eux, moins au Super Bowl qu'en saison. C'est sûr qu'ils sont, on dit qu'ils sont crainqués. Les émotions sont à fleur de peau. Mais Andy Reid, qui a 66 ans, qui n'est pas un monsieur en super forme physique, si Andy Reid était tombé, parce que moi, c'est ça qui m'a frappé. Il y a eu un remplaçant de hanche. Si Andy Reid était tombé, il n'est pas assez proche. Regardez bien, il n'est pas assez proche de perdre l'équilibre. Si Andy Reid tombe, à mon avis, c'est une toute autre histoire. Le scandale, le Travis Kelsey, ça ne sort vraiment pas si bien. Si on voit un monsieur de 66 ans, à plein match, rouler à terre, tomber au sol, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus grave. Une victoire, pas une victoire. Et là, c'est les fans de Taylor Swift qui sont inquiètes que son chum soit un gars violent. C'est ça, la nouvelle affaire sur les réseaux sociaux. Parce qu'après le match, Reid et Kelsey ont dit qu'ils s'aimaient mutuellement et qu'ils ont tenté de minimiser. Si tu poses la question, s'il fait ça, Kelsey a des gens qu'il aime, imaginez ce qu'il peut faire à des gens qu'il n'aime pas. Oui, assez impétueux, le jeune homme. Un peu pas mal. Disons que là, il a pété sa coche et un petit peu trop. Le monde du football, c'est un monde... Il a pété la balloune de bien du monde. Moi aussi. C'est un monde où les règles sont respectées. C'est comme l'armée, un peu. Comme l'armée, un petit peu. C'est très militaire, le football. On appelle les punitions jusqu'à la dernière seconde. Celle-là, ce n'est pas acceptable dans ce monde-là. Puis comme Mario a dit avec raison, une chance que le coach n'ait pas tombé parce qu'il ne serait plus là. Et normalement, un joueur qui aurait fait ça serait congédié ou échangé. Mais c'est le copain de Taylor Swift. Alors donc, à suivre. Voilà. Vous êtes aussi bons en sport qu'en politique. Revenez donc demain. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. 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 Bye.